L'esprit d'équipe, dans le fond, on a toutes des expertises ou des forces qui sont différentes. Moi, j'ai toujours fait des sports individuels. C'est la première fois que je me retrouvais dans une équipe. J'étais fière de faire partie d'une équipe. Au début, ça me surprenait. Je me suis dit, OK, c'est qui ce monde-là? Mais finalement, tu te rends compte que c'est ça. Aujourd'hui, je travaille vraiment pour une équipe, même si on a toutes des expertises différentes dans le travail. J'ai toujours, depuis ce temps-là, été vraiment une fille d'équipe, que ce soit dans ma vie personnelle ou au travail. C'est vraiment ce qui m'est resté, je pense, déjà. À travers les Jeux du Québec, j'ai appris que la compétition, ce n'est pas juste sérieux. C'est très sérieux, la compétition. C'est important, mais il y a beaucoup de plaisir à en retirer aussi. Puis tes adversaires, suite à ma participation au Jeux du Québec, mais aussi à certains autres moments charnières dans ma carrière d'athlète, tu apprends... Moi, j'ai appris à ne plus dire que je compétitionne contre telle personne, mais je compétitionne avec telle personne. Juste la perspective, comment j'abordais mes adversaires, tu réalises qu'il y a une dimension humaine et une dimension plaisir à la compétition. Je pense que c'est important aussi de ne jamais perdre ça de vue dans le travail. Il y a une dimension plaisir qui est importante à trouver et à aller chercher à tous les jours dans ton travail. Je dirais la débrouillardise, parce que la compétition, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'entraînement. Donc, on se retrouve parfois devant un adversaire qui nous challenge, une surface aussi qui n'est pas celle à la maison. Donc, tous les éléments ne sont pas nécessairement là pour faire valoir votre jeu. Mais il faut trouver une façon de s'en sortir. Il faut trouver une façon de gagner deux sets. Donc, de trouver une façon et d'avoir la patience aussi, parce que c'est quand même long un match de tennis. Il y a vraiment des hauts et des bas. Le vent tourne très, très souvent dans un match. C'est un peu comme Roi Hockey, en fait. Ça vire de côté très rapidement. Donc, la débrouillardise pour pouvoir trouver des éléments pour affronter tout ça. Puis, vraiment la patience aussi, d'attendre que le vent tourne. Donc, au travail, je pense que c'est des éléments qui peuvent être très utiles à tous les jours. Moi, je vais toujours me rappeler, quand on se préparait à rentrer, on avait tous nos manteaux de l'équipe de la région. Moi, j'étais pour l'Est du Québec. Puis là, tu entends la musique dans l'aréna où est-ce qu'il se passe la cérémonie d'ouverture. Puis là, tu es fébrile. Tu rentres là-dedans. C'est effectivement la fête. Nous, il y avait des frisbees qui se lançaient partout dans l'aréna. Ça volait. Je me souviens que je suis juste rentrée dans cet endroit-là qui était magique. Puis c'est comme un peu un aperçu de ce que ça peut être les Jeux olympiques. Puis je me souviens vraiment m'être sentie comme si j'étais aux Jeux olympiques du Québec. C'est pour ça que je ne l'ai pas l'entrée. Ah, ah! J'ai brisé la glace! Ah, ah! J'ai brisé la glace! Sous-titrage ST' 501